Un test d'urine sous contrôle d'huissier. En sous-vêtements avec t-shirt, s'il vous plaît, et on vous donnera un tube. L'origine des échantillons doit être incontestable. Par exemple, une personne va verser un petit peu de glyphosate dans ses urines pour faire monter le taux de glyphosate dans ses urines. Donc je suis effectivement chargé de vérifier, c'est pour ça que je leur demande de se mettre en sous-vêtements, qu'elle n'ait rien sur elle. Certains participants sont venus en famille. Dans le parcours du test, ils doivent remplir un questionnaire sur leur mode de vie. Ce matin, le test affiche complet, avec une cinquantaine de personnes. J'ai des enfants bas âge, un garçon, puis j'ai une petite fille aussi. Et voilà, j'ai envie pour eux qu'ils aient un bel avenir et pas plein de pesticides partout, et qu'ils soient malades. Dans les motivations premières, l'avenir des générations futures, mais aussi la volonté de faire bouger les lignes. On met en place des choses concrètes, parce que sur le glyphosate, on avance et on recule. Je trouve, au niveau du gouvernement. Donc peut-être qu'avec une preuve comme ça, ça pourrait faire avancer les choses. Ces tests, qui avaient commencé en Ariège, s'inscrivent dans le cadre d'une campagne nationale. L'objectif est de prouver que des pesticides, comme le glyphosate, se retrouvent à des taux importants dans le corps humain. On veut mettre en cause les instances nationales qui ont accordé l'autorisation de mise sur le marché. D'où l'idée de porter plainte auprès de la justice. Les prélèvements sont envoyés à un laboratoire spécialisé en Allemagne. Les résultats seront connus dans un mois environ. Sion.